Pour stabiliser votre poids à vie, voici les trois règles que je vous propose. Je vous les répète, trois règles simples, très efficaces, indolores mais non négociables. La première, c'est d'instaurer et de conserver à vie, un jour par semaine, de protéines pures. Ce jour, je l'ai fixé au jeudi, non pas parce que c'est le jour J, mais parce que s'il n'est pas fixé, il n'est pas ritualisé et il est remis au lendemain. Au cours de cette journée protéines, vous savez ce que c'est, puisque c'est le régime qui a inauguré la phase d'attaque avec tous ses aliments. Je répète que c'est à volonté, c'est très important. C'est une journée sentinelle qui protège les six autres. Six. Et c'est pour ça que je vous demande de le faire tous les jeudis parce que 7, 8, 9, 10, il n'y a plus de protection. Donc là, vous prenez la place. Essayez de varier, essayez de travailler cette alimentation de protéines avec des recettes pour les rendre plus faciles et plus acceptables sur la très longue durée. La deuxième règle est une règle d'activité physique. Premièrement, 20 minutes de marche par jour. 20 minutes de marche par jour, quand on le dit comme ça, ça ne paraît rien. Mais tous les jours, c'est quelque chose qu'il faut faire et qu'il faut instaurer comme étant quelque chose de rituel, d'incontournable. Voilà, vous choisissez un moment après le petit déjeuner, si possible après le petit déjeuner, ou le soir, quand vous voulez. Mais vous faites 20 minutes de marche par jour. Si vous ne faites pas 20 minutes de marche par jour, vous sortez du cadre de l'humanité corporelle. Un être humain a un certain nombre de muscles, d'articulations, de tendons, de ligaments, etc., qui n'ont pas été là pour rien. Et ils sont assortis d'une récompense. Cette récompense, c'est la fabrication de sérotonine dans le cerveau. Et ça, c'est fantastique parce que ça donne de l'envie de vivre, de la motivation, de l'énergie, ce qu'on appelle la forme, et ça régit aussi l'humeur. C'est très important pour justement rester sur le pont et se maintenir dans cette activité de surveillance du surpoint. Et puis, il y a les escaliers. Alors, les escaliers, c'est mon dada. D'abord parce que je les monte moi-même et parce que c'est très important. Vous allez me dire pourquoi les escaliers. D'abord parce que, un, quand vous montez les escaliers, d'abord, ce n'est pas vos escaliers. C'est vos escaliers plus ceux des autres. Mettons une dizaine d'escaliers par jour. C'est pas mal, croyez-moi, parce que ça fait fonctionner les gros quadriceps. Ce sont les gros porteurs. Ce sont les muscles les plus gourmands, les plus dépensés en énergie. Et puis, plus encore, les escaliers, c'est un rempart. C'est un rempart rituel. C'est-à-dire que quand vous arrivez chez vous au rez-de-chaussée et que vous voyez à droite l'ascenseur, à gauche les escaliers, il y a un moment de dériter. Si vous montez dans l'ascenseur, c'est que vous avez déjà baissé le pavillon. C'est un peu comme si vous ne vous pesiez plus. Vous savez ce qui se passe quand on se pèse plus. Et la troisième mesure, vous voyez, qui est encore plus agréable et plus simple, c'est 3 cuillères à soupe de son d'avoine par jour. Alors, 3 cuillères à soupe de son d'avoine par jour, ça peut vous paraître bizarre. Le son d'avoine, ça aide à maigrir. Ça aide à maigrir et ça aide en apportant à l'alimentation de la densité et de la volupté. Parce qu'avec du son d'avoine, on peut faire un merveilleux pancake, on peut faire une crêpe, on peut faire un fond de pizza, on peut faire un muffin, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire de la chair à farce, etc. Donc, voilà. Donc, je voulais vous dire que si vous arrivez à faire votre jeudi protéiné régulièrement, à la fin de l'année, je vous épargne mes calculs, mais à la fin de l'année, vous avez perdu 4 kilos. Donc, c'est une sorte de force de résistance à la reprise du poids. Si vous montez, si vous faites vos 20 marches, 20 minutes de marche quotidienne et vos escaliers, vous économisez de 2 à 3 kilos par an. Et si vous prenez vos 3 cuillères à soupe de son d'avoine, vous faites une économie aussi, parce que le son d'avoine vous vole des calories et les amène à l'extérieur, vous gagnez à peu près 2 kilos et demi. Ce qui fait que 4 plus 2 plus 2,5, ça vous fait une marche de manœuvre de 8 kilos et demi par an. Sous-titrage ST' 501